Sénat Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. A suivre ce matin sur notre antenne, la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur les deux projets de loi qui créent le défenseur des droits. Le défenseur des droits va regrouper quatre autorités, jusqu'à présent indépendantes, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la commission nationale de déontologie de la sécurité et la ALDE. Comme l'ont souhaité les sénateurs, le contrôleur général des prisons va conserver son autonomie. Ce défenseur des droits sera assisté d'adjoints et de collèges. Les différences d'appréciation entre députés et sénateurs portaient d'ailleurs sur les pouvoirs de ses adjoints et de ses collèges. Finalement, il a été prévu que le défenseur des droits consulterait les collèges et les adjoints sur toute nouvelle question. Voilà, tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion des projets de loi organiques et ordinaires relatifs aux défenseurs des droits. Et dans la discussion générale commune, la parole est à monsieur Patrice Gellard, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires. Vous avez la parole, Patrice Gellard. Salut, monsieur le loyer. Monsieur le Président, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Nous avons à examiner aujourd'hui, en troisième lecture, en fait, les conclusions des deux commissions mixtes paritaires portant sur la loi organique et sur la loi ordinaire concernant le défenseur des droits. Je dois dire que, en ce qui concerne le défenseur des droits, le garde des Sceaux doit se féliciter du travail tout à fait remarquable accompli par le Sénat. En effet, le texte initial que nous avions reçu de la part du gouvernement était incomplet, insatisfaisant et difficile à faire fonctionner, faute de précisions suffisantes. Nous avions été amenés à compléter ce texte en y incluant la HALDE et en développant un certain nombre de mécanismes internes des futurs défenseurs des droits, notamment les adjoints, qui n'étaient pas prévus dans le texte initial du gouvernement, et les collèges, qui n'étaient pas non plus prévus. Ce qui nous animait, à l'époque, lorsque nous avons examiné en première lecture le texte sur le défenseur des droits, c'était deux choses. C'était de faire en sorte que les attributions nouvelles du défenseur des droits ne soient pas moindres que celles des autorités administratives indépendantes auxquelles il se substituait. Et puis, d'autre part, il fallait faire en sorte que le défenseur des droits ne devienne pas un dictateur des droits, c'est-à-dire soit seul à décider. Il va avoir tellement de fonctions à remplir qu'il était nécessaire qu'il soit assisté, d'où la création des adjoints et d'où la création des collèges. Eh bien, cette attitude qui était la nôtre a été très largement reprise par l'Assemblée nationale dès que celle-ci ait examiné le texte en première lecture. Néanmoins, un certain nombre de choses subsistaient et qui ont pu être gommées ou réglées lors de la deuxième rédicture, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ainsi, nous avons pu maintenir un certain nombre de points de vue qui étaient le nôtre dès le départ, notamment le fait que le contrôleur général de lieu de détention soit en dehors du statut du défenseur des droits, En ce qui concerne le champ des compétences du défenseur des droits, l'Assemblée nationale nous a suivis dans ce domaine de la HALDE, par exemple, et également en ce qui concerne, du moins au niveau de la seconde lecture, lorsque l'Assemblée nationale n'a pas retenu les actions collectives et n'a pas retenu non plus les conflits qui pourraient surgir entre personnes morales de droit public. Quelques points de désaccord subsistaient néanmoins à l'issue des deux lectures de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le premier point de désaccord portait sur la composition des collèges. En effet, l'Assemblée nationale avait prévu que deux des membres des collèges, je rappelle que les collèges, c'est 9 personnes, que deux des membres des collèges étaient nommés par le défenseur des droits. Cette nomination par le défenseur des droits aboutissait, en fin de compte, à cloner le défenseur des droits et à faire en sorte qu'au lieu d'avoir une voix au sein du collège de 9 personnes, il en disposait de 3. C'est la raison pour laquelle, et l'Assemblée nationale s'est ralliée à notre point de vue sur cette question, nous avons souhaité que le défenseur des droits ne nomme pas des personnalités qualifiées, mais que ces personnalités qualifiées soient nommées, d'une part par le président de l'Assemblée nationale, d'autre part par le président du Sénat. Donc pour deux des collèges, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nommeront chacun 3 personnes, et pour un autre collège, ce sera deux personnes nommées par le président de chacune des deux Assemblées. Deuxième point de désaccord qui subsistait entre l'Assemblée nationale et nous, c'était le problème de la consultation des collèges. Là, notre point de vue était clair, il s'agissait de faire en sorte que les collèges n'aient pas moins de pouvoir que ce qu'ils avaient dans la période précédente, lorsque ces collèges existaient, existaient pour, du moins, la CNDS et la HALDE. Un problème se posait effectivement pour le défenseur des enfants. Il n'y avait pas de collège pour le défenseur des enfants, nous l'avons créé, et donc on ne pouvait pas suivre ce qui existait auparavant. Le texte que nous avions adopté prévoyait que le défenseur des droits consulte, c'est-à-dire présent de l'indicatif, et je rappelle qu'en droit, le présent de l'indicatif vaut impératif. L'Assemblée nationale avait remplacé ce présent de l'indicatif par « peu consulté ». Et la commission mixte paritaire s'est ralliée, en fin de compte, à la position du Sénat, avec une nuance, il est vrai, puisqu'on a rajouté, sur les questions nouvelles. En d'autres termes, il faut faire en sorte que le collège ne soit pas submergé par une multitude de requêtes et de recours divers, notamment lorsqu'il y a un caractère répétitif ou un caractère annexe à ces recours, et par conséquent, nous avons accepté cette rédaction. Dès lors, nous avions réglé l'essentiel de nos désaccords, et il restait à régler quelques petits problèmes de données plus ou moins contraignantes. Moi, je fais confiance au bon fonctionnement de l'institution du défenseur des droits. Des pratiques vont se développer. Je rappelle par exemple que le problème de la motivation des actes du médiateur n'était pas prévue par les textes, le médiateur se l'est imposé. Je suis convaincu que le défenseur des droits fera de même. Voilà, donc par conséquent, nous sommes arrivés à un terrain d'entente sur l'essentiel du texte, et c'est la raison pour laquelle, sur la loi organique, je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir vous rallier aux conclusions de la commission mixte paritaire. En ce qui concerne la loi ordinaire, j'ai peu de choses à ajouter, compte tenu que l'accord existait dès pratiquement la première lecture entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la loi ordinaire, il y a juste eu ce problème qui avait fait l'objet d'une discussion parmi nous lors de la deuxième lecture, ça a été l'ensemble des amendements déposés à l'Assemblée nationale lors de sa première lecture concernant la CNIL. Vous saviez que ces amendements étaient rendus nécessaires par le fait que toute une série de décisions de la CNIL risquaient de devenir inopérantes, et que par conséquent, l'action de la CNIL risquait d'être paralysée si nous n'adoptions pas ces textes. Donc, par conséquent, même si le lien est très tenu entre la CNIL, d'une part, et le défenseur des droits, il existe, le lien existe, mais il est un peu lointain, et bien nous avions en deuxième lecture accepté au Sénat d'adopter l'ensemble de ces amendements. Bon, ces amendements ont été complétés par deux amendements complémentaires qui ont été acceptés par la commission mixte paritaire. Je ne suis pas convaincu que la rédaction soit parfaite, mais je pense qu'il faut le faire, et que par conséquent, nous devons nous rallier à cette proposition de la commission mixte paritaire pour permettre à la CNIL, au moins jusqu'au renouvellement de son président, qui viendra à l'automne, permettre à la CNIL de fonctionner correctement d'ici là. Par conséquent, je demanderai à mes chers collègues, là encore, de suivre les conclusions de la commission mixte paritaire. Et pour conclure, je vous dirai, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président, chers collègues, que je souhaite bonne chance aux futurs défenseurs des droits, et surtout que je souhaite qu'on choisisse enfin l'oiseau rare, qui nous permettra de faire en sorte que ce défenseur des droits rende pleinement valeur à cette nouvelle institution. Merci, Patrice Gellard, monsieur le rapporteur. Et la parole est à monsieur Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Comme vient excellemment de le rappeler le doyage Gellard, nous arrivons au terme de la procédure parlementaire, c'est-à-dire que dans quelques instants, vous allez créer le défenseur des droits, en tous les cas, non pas le créer, puisque c'est la Constitution qui l'a fait, mais lui donner les moyens de fonctionner. Et avant d'entrer dans les détails, mais je serai très bref, puisque le doyage Gellard a fort bien résumé les choses, je voudrais dire que les textes qui sont soumis à l'examen du Sénat aujourd'hui feront probablement du défenseur des droits français et l'Ombudsman le plus puissant d'Europe. Je crois qu'il faut le savoir, le dire, et porter cette nouvelle institution. Et je voudrais dire aussi au Sénat qu'il faut replacer la création du défenseur des droits dans un ensemble de textes qui ont été votés par cette majorité et qui ont eu pour objectif d'étendre la protection des libertés publiques. Je crois que trop souvent, on ne le dit pas, et il y a peu de gouvernements qui auront porté aussi haut et aussi largement la protection des libertés publiques. Et je voudrais rappeler quelques-uns de ces textes. C'est, bien sûr, la question prioritaire de constitutionnalité. Nous le voyons tous les jours. N'est-ce pas, M. Mézard ? Vous êtes d'accord ? Madame la Présidente, je comprends bien que ce que je dise vous gêne parce que ça va vous rappeler toutes les occasions que vous avez manqué d'apporter votre pierre à cette construction en faveur des libertés publiques. Mais à côté de la question prioritaire de constitutionnalité, il faut rajouter la loi pénitentiaire qui marque de vrais progrès, l'institution du contrôleur des lieux de privation de liberté. J'ajouterais il y a quelques jours à peine la loi sur la garde à vue. Il y a là un ensemble de textes qui vont dans le même sens. Et je crois qu'il faut présenter ainsi le défenseur des droits prend tout à fait sa place dans cet ensemble. Comme cela a été dit, la commission paritaire est parvenue à un accord. Et le gouvernement accepte cet exercice souverain des parlementaires au sein de la CMP. Peut-être que le texte d'origine, M. le doyen, n'était-il pas aussi imparfait que vous avez bien voulu le dire ? Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais si vous voulez dire que le gouvernement avec le Sénat croit au mérite et aux vertus du débat parlementaire, vous avez raison de le dire, parce que je suis en tous les cas personnellement et le gouvernement de son ensemble très attaché à ce débat parlementaire. Et c'est vrai que nous sommes arrivés, je crois, à un bon accord, à un bon texte qui donnera aux défenseurs des droits tous les moyens de fonctionner. Alors, vous avez insisté sur le rôle du Sénat et vous avez eu raison. Parce que, dès la première lecture, le Sénat a à la fois étendu le périmètre de l'institution en y introduisant l'émission de la HALDE et fixé les concours de l'organisation interne de la nouvelle autorité constitutionnelle. Il a prévu des adjoints et il a organisé les collèges. Il a d'ailleurs prévu au sein des adjoints l'un d'entre eux qui portera le titre de défenseur des enfants pour qu'il soit particulièrement identifié sur un domaine d'action extrêmement sensible auquel nous tenons tous à ce que ce domaine-là soit particulièrement bien traité. Et le Sénat a considérablement développé les collèges placés auprès du défenseur des droits pour l'éclairer. Ainsi, le défenseur des droits disposera-t-il de tous les moyens propres à garantir l'efficacité de son action. Sur les apports qui nous viennent de la commission mixte paritaire et de l'accord auquel elle est parvenue, je crois qu'il y en a deux, le rapporteur les a rappelés. Je veux à mon tour dire que grâce à ses travaux, le défenseur des droits devra désormais obligatoirement consulter les collèges placés auprès de lui lorsqu'il est saisi d'une question nouvelle. Je veux simplement rappeler au rapporteur notamment, qui est un éminent constitutionnaliste, que la Constitution, si elle prévoit l'existence des collèges, elle limite aussi leur rôle puisqu'elle dit très clairement pour l'assister, pas plus, pas moins, mais pour l'assister. On peut donc rester que dans le domaine de l'assistance et non pas et il n'appartient pas au collège de décider. Il appartient au collège d'éclairer, d'assister le défenseur des droits et je crois que la formule à laquelle s'est ralliée la commission de l'exparité est une bonne formule puisqu'elle permettra d'assurer la participation des collèges à l'élaboration de la pratique institutionnelle du défenseur des droits sans que ces collèges soient par ailleurs submergés de milliers de demandes où il n'aurait pas de vrai rôle à jouer. Et j'observe d'ailleurs que dans la pratique notamment de la HALDE la plus grande partie des affaires ne passait pas dans les collèges parce que c'était impossible parce que c'est impossible et qu'il n'y avait pas de collège pour le défenseur des enfants et Dieu sait si on nous a rappelé partout et notamment ici au Sénat les conditions excellentes de fonctionnement du défenseur des enfants donc c'est très bien il y a des collèges et oui mais on nous l'a dit des centaines de fois donc sans collège ça fonctionnait bien et sans adjoint d'ailleurs et là il y aura et adjoint et collège donc ça va être encore mieux qu'avant et c'est vrai que ça va être mieux qu'avant parce que le défenseur des droits aura plus de pouvoir que le défenseur des enfants et il ne faut pas l'oublier puis le deuxième point important qui ressort des travaux de la commission mixte paritaire consiste à imposer au défenseur des droits d'expliciter les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner de suite à une réclamation dont il est saisi le gouvernement vous le savez n'était pas favorable à cette mesure pour des raisons de cohérence cette obligation demeurera sans sanction puisque les actes du défenseur des droits ne feront pas grief et ne pourront par conséquent pas être déférés devant le juge il n'en reste pas moins vrai qu'il est normal qu'une institution au service de la protection des droits et des libertés des personnes fasse connaître les raisons qui peuvent très légitimement la conduire à ne pas répondre favorablement à une demande aussi le gouvernement se range-t-il sagement à la position du Parlement en ce qui concerne les dispositions du projet de loi ordinaire sur la commission nationale informatique et liberté je rappelle que si le gouvernement les a introduites à l'Assemblée nationale c'était pour permettre à la CNIL de continuer à fonctionner et on va s'en tenir à ces termes larges dans tous les sens du mot et je crois qu'il faut le dire très clairement je souhaite attirer votre attention sur un point qui nous paraît pas excellent mais comme le rapporteur l'a dit lui-même je pense que la CNIL aura la sagesse de ne pas se servir de ce qui n'est pas excellent dans le texte et cela ira très bien ainsi je souhaite enfin attirer l'attention du Sénat sur le dispositif choisi pour l'entrée en vigueur du défenseur des droits celle-ci se fera en deux temps afin de pallier la fin du mandat du médiateur de la République le 31 mars prochain ainsi dès la promulgation de la loi un défenseur des droits sera nommé et remplira l'émission actuellement dévolue au médiateur de la République deux mois plus tard le défenseur des droits remplira la totalité des missions qui lui sont confiées la CMP a précisé que l'entrée en vigueur des deux textes serait concomitante notamment dans le cas où le conseil constitutionnel ne serait pas saisi sur les deux textes voilà simplement quelques observations que je voulais faire en rappelant l'accord du gouvernement sur les conclusions de la commission de la commission mixte paritaire je vous remercie merci monsieur le ministre dans la suite de la discussion générale la parole est à Jean-Pierre Sueur monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues le défenseur des droits pourquoi pas s'il s'agit de plus de droits de plus de libertés de plus d'indépendance à l'égard de tous les pouvoirs et notamment du pouvoir exécutif monsieur le ministre or vous savez bien qu'il n'en est rien la réalité nous l'avons déjà dite il se trouve que le défenseur des enfants a fait preuve de beaucoup d'indépendance d'esprit et c'est monsieur le président de la commission des lois vos paroles n'engagent que vous mais elles vous engagent bien sûr comme toujours monsieur le rapporteur est solidaire très bien donc le défenseur des droits s'est transporté dans les centres de rétention pour voir comment les enfants y étaient traités le défenseur des enfants la HALDE s'est intéressée en un temps au test ADN si cher au pouvoir exécutif non pas à vous monsieur Mercier vous n'apparteniez pas encore au pouvoir exécutif vous étiez sénateur la CNDS a fait un travail absolument remarquable en toute indépendance sur ces questions très difficiles de la déontologie des forces de sécurité police et gendarmerie beaucoup d'indépendance beaucoup de sérieux beaucoup de travail or nous avons dit et malheureusement nous devons redire que la nouvelle construction qui sera adoptée par la majorité du parlement elle reprend les choses en main elle centralise monsieur le ministre et on est là dans un nouvel avatar de ce que notre ami Robert Badinter appelle la monocratie certes vous contesterez ce terme et vous contestez toujours ce terme monsieur le ministre toutefois il n'est pas tant que le défenseur des droits est nommé par le président de la république après des consultations qui n'auront pas d'effet il n'est pas tant que les adjoints sont proposés par le défenseur des droits nommés par le président de la république et qu'ils sont nommés par le premier ministre j'avais dit en seconde lecture le pouvoir exécutif plus le pouvoir exécutif plus le pouvoir exécutif égale le pouvoir exécutif monsieur le ministre quel progrès vers l'indépendance mais vous le savez vous même qu'il s'agit d'une construction qui ne préserve pas l'indépendance des entités qui et nous ne l'avons pas contesté monsieur le rapporteur bien qu'elles fussent nommées par le président de la république avaient conquis respect autorité indépendance mais là de quoi s'agit-il il s'agit de tout mettre sous la même autorité les adjoints on en a assez parlé seront disons-le des collaborateurs terme cher en un temps à monsieur le président de la république ils n'auront pas d'autonomie vous le savez très bien et ce qui a été décidé par la commission mixte paritaire ne nous rassure pas à cet effet donc notre position sera la même que lors des lectures précédentes nous avons fait des propositions en particulier notre position eût été très différente si vous aviez accepté que les adjoints défenseurs des enfants ALDE CNDS fussent désignés par le parlement par le parlement il y a des majorités il y a des il y a des pays où de telles instances de telles autorités sont désignées par le parlement et pourquoi pas à une large majorité du parlement ce qui supposerait un accord entre la majorité et l'opposition cela mais je sais que vous ne voulez pas de cela nous persistons à proposer cela parce que de tels modes de désignation garantirait assurément la totale indépendance de ces instances et de ces autorités alors s'il fallait des arguments complémentaires il suffirait de lire le compte-rendu de la commission mixte paritaire certes et je veux en donner acte à monsieur j'ai là notre rapporteur le texte du sénat présentait des avantages par rapport à celui de l'assemblée c'est une réalité ce n'est pas la première fois c'est souvent le cas c'est pourquoi il y a eu quelques avancées dues au sénat mais je dirais que plutôt que d'avancer il s'agit peut-être de moindre recul en tout cas il y a quatre points qui sont quand même très significatifs au terme de la commission mixte paritaire le défenseur des droits est la seule personne qui puisse juridiquement être saisi c'est un chef d'oeuvre de centralisation on ne peut pas envoyer une lettre au défenseur des enfants auquel à laquelle ou auquel on fait l'honneur de maintenir son titre et oui on lui fait l'honneur de maintenir son titre ce qui n'est pas l'honneur fait aux autres collaborateurs mais le défenseur des enfants ne pourra pas recevoir de lettre si quelqu'un écrit au défenseur des enfants il retournera inconnu à l'adresse indiquée et il transmettra au défenseur des droits qui lui fera connaître le contenu de la lettre au défenseur des enfants s'il le veut bien une seule personne reçoit tout sans compter tout ce qui arrive au médiateur de la république on est bien d'accord c'est une sorte d'autorité suprême désignée souverainement et au pouvoir souverain on est vraiment dans la logique des autorités indépendantes n'est-ce pas je dis cela avec quelque peu d'ironie vous l'aurez compris monsieur le ministre deuxièmement il n'y a pas de possibilité de demander une seconde délibération nous l'aurions souhaité le sénat l'aurait souhaité mais au terme de la commission mixte paritaire vous avez bien lu monsieur le ministre cela n'existe pas troisièmement pour ce qui est de la consultation des collèges le sénat avait adopté ce verbe simple et cet indicatif valant impératif selon la juste leçon de grammaire de monsieur Gellard consulte mais l'assemblée nationale ne voulait pas que l'on consulta simplement donc on va consulter pour toute question nouvelle oui mais monsieur le président qu'est-ce que c'est qu'une question nouvelle c'est certainement mieux que ce que voulait écrire l'assemblée nationale et oui il y a des degrés dans le jugement monsieur le président mais qu'est-ce que c'est qu'une question nouvelle et je pose la question en particulier par rapport aux attributions de la CNDS commission nationale de déontologie de la sécurité monsieur le doyen Gellard vous venez de dire quelque chose d'important et cela sera inscrit au procès verbal et cela mais cela très bien sera inscrit au procès verbal et aidera à interpréter le texte monsieur le doyen vous avez dit chaque cas sera nouveau autrement dit vous avez dit que pour le rapporteur et oui monsieur le ministre est important pour le rapporteur de la commission des lois du Sénat le collège de la CNDS devra être saisi pour consultation de chaque cas on est bien d'accord c'est une avancée dont je vous remercie monsieur le doyen parce que c'est vrai que sans votre intervention à cet instant et qui est lourde de signification et je vous en remercie il y aurait une grande ambiguïté parce que on peut toujours considérer que pratiquement les cas de déficience par rapport à la déontologie de la police ou de la gendarmerie ont déjà été traités mais dans ces cas là ce qui compte et vous le savez bien et nous devons rendre hommage au travail de monsieur Beauvois et de tous les membres de la CNDS et de leur rapport extrêmement éclairant pour nous parlementaires et bien ce qui est important c'est de regarder à chaque fois les circonstances de l'espèce qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là en cet endroit là dans ces circonstances là ce qui amène cette commission à enquêter à regarder les témoignages autrement dit il ne s'agit pas de regarder des déficiences ou des manquements qui sont en quelque sorte normés stéréotypés mais il s'agit de regarder des situations concrètes toujours nouvelles comme vient de le dire monsieur Gellard et nous pensons qu'il aurait été bon qu'il en aille ainsi monsieur le ministre pour l'ensemble des collèges alors qui décidera que la question est nouvelle ou qu'elle n'est pas nouvelle pas le collège le défenseur des droits dans sa souveraineté s'il dit cette affaire là n'est pas nouvelle il n'y a pas de recours il n'y a pas de discussion ce n'est pas nouveau circuler il n'y a rien à voir le collège il n'est pas saisi mais c'est la vérité c'est la vérité du test que vous vous apprêtez à voter mes chers collègues de la majorité donc nous nous pensons que cette question nouvelle sera lourde d'ambiguïté et que la formule consulte avait le mérite de la clarté de la force et de la sincérité enfin je note j'avais cru comprendre le contraire mais malheureusement la réalité et ce qu'elle est que le défenseur des droits monsieur le ministre s'il ne suit pas l'avis d'un collège d'un de ses fameux quatre collèges il n'est pas tenu de motiver sa décision vous qui êtes un grand juriste monsieur le garde des Sceaux est-ce que vous trouvez cela fondé moi je trouve que dans le cas où un collège constitué de spécialistes éminents désignés par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale donne un avis après étude examen et que le défenseur des droits dit non je ne suis pas l'avis il devrait pour le moins expliquer pourquoi il ne suit pas l'avis donc motivé donc vous en tant que garde des Sceaux vous trouvez que le fait qu'il n'y ait pas de motivation est magnifique mais absolument mais absolument monsieur le ministre donc vous nous direz mais vous vous me permettrez aussi de dire ce que j'en pense et de considérer oui oui mais et de considérer qu'il serait oui mais nous avions 35 minutes monsieur le ministre donc je vous je vous invite à réfléchir à ce à quoi vous avez échappé monsieur le ministre donc je conclue je conclue monsieur le ministre si vous si vous cessez les obstructions monsieur le ministre je vais conclure en disant qu'après avoir exposé ces différents points naturellement je me permets une petite remarque qui peut-être ne plaira pas à tout le monde nous avons lu la presse encore ce matin je pense que vous l'avez lu monsieur le ministre et nous voyons un certain nombre d'articles d'annonces si après tout cela le défenseur des droits serait nommé serait une personne qui serait choisie certes pour ses grandes qualités dont je ne discute pas mais pour régler le problème particulier qui serait posé dans une ville de France assez grande d'ailleurs par le fait que le redécoupage des circonscriptions aurait pour effet de supprimer une circonscription ou de faire que deux personnes du même parti se trouveraient sur la même circonscription il s'agirait là de quelque chose d'assez pitoyable et d'assez peu monsieur monsieur Jean-Pierre Michel dit le qualificatif qui lui convient le mieux quelque chose de tout à fait incompréhensible il est clair que nous sommes en désaccord avec la conception du défenseur des droits mais si en plus cela était utilisé cette nouvelle institution non pas pour mettre en place une personnalité qui aurait toute l'autorité la compétence et l'indépendance nécessaires mais pour régler un problème lié au redécoupage des circonscriptions vous comprendrez que cela susciterait quand même de vives critiques dans notre pays vous aurez compris monsieur le ministre que notre groupe votera contre le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire merci Jean-Pierre Sueur la parole est à notre collègue Jacques Mézard Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues avant de choisir l'oiseau rare qui aura certainement un certain nombre d'heures de vol en évitant je n'en doute pas les rapaces et les autruches de faire prendre son envol à cet oiseau rare il fallait évidemment construire son nid simplement d'ailleurs pour appliquer la constitution qu'on l'ait votée ou qu'on l'ait pas votée il convient de l'appliquer regrouper les autorités administratives indépendantes faire cesser la multiplication de ces autorités ça nous paraît nous dans la conception une bonne chose car trop d'autorités indépendantes ça aboutit à la dissolution ou la dilution plutôt de l'autorité de ces autorités plus de pouvoir plus d'indépendance pour faire respecter les droits mais un point c'est tout ces autorités cette autorité ne doit pas se substituer ni à la justice ni au pouvoir exécutif la création de cette nouvelle autorité publique indépendante peut-être pouvait être une avancée pour le comité baladure sur la modernisation des institutions elle avait vocation et je cite à être substituée à l'ensemble des autorités administratives indépendantes qui oeuvrent dans le champ de la protection des libertés et recevant autorités sur ceux de leur service qui seraient appelés à subsister mais les débats sur l'application du nouvel article 71 1 de la constitution augurerait assez mal de la naissance de cette autorité puisque la garde des sceaux de l'époque madame dati avait soigneusement entretenu le flou sur les contours hexa des missions du défenseur des droits le sénat et en particulier son rapporteur le doyen gélard a beaucoup et bien oeuvré et nous tenons à le réaffirmer mais c'est justement cette imprécision que nous avions dénoncée tout au long de la navette étant donné que le périmètre du défenseur des droits n'a cessé d'enfler de rétrécir au gré des lectures ce manque de clarté a surtout mis en lumière le fait que le gouvernement avait décidément bien du mal à définir ce qu'il attendait du défenseur des droits sauf qu'il souhaitait en faire un médiateur de la république au pouvoir élargi si j'ai bien compris pour autant le fait est que notre paysage institutionnel est aujourd'hui marqué par la multiplication c'est un constat de ces autorités administratives dites indépendantes dont le champ d'action est souvent démultiplié de manière illisible pour beaucoup de nos concitoyens perdus dans les subtilités des arcanes de l'administration l'application de l'article 71 1 par cette application le défenseur des droits est chargé d'exercer une compétence générale en matière de protection des droits et libertés est-ce que nous y sommes par rapport à ce texte je n'en suis pas encore convaincu nous nous sommes donc prononcés nous dès la première lecture et je le réaffirme aujourd'hui en faveur du regroupement de certaines de ces autorités lorsque leur domaine de compétence présentait une cohérence en matière de protection des droits fondamentaux et c'est dans cet esprit que nous avions approuvé dès la première lecture que les compétences de la HALDE et du défenseur des enfants soient fondues dans celles du défenseur des droits au nom d'une nécessaire rationalisation des périmètres d'intervention d'autres autorités selon nous d'ailleurs auraient pu être intégrées elles aussi mais en l'état ce dispositif en tout cas nous paraissait justifier l'Assemblée nationale a suivi le vote du Sénat sur un certain nombre de points comme le champ de la compétence de règlement des différents pouvant surgir entre personnes morales ou encore la suppression de la possibilité qui était offerte aux défenseurs d'introduire une procédure d'action collective devant la juridiction administrative et sur ce dernier point il nous paraissait sage raisonnable de poursuivre assez longuement la réflexion nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale ait finalement entendu la voix du Sénat en renonçant à supprimer le contrôleur général des lieux de privation de liberté nous avions défendu l'idée que la mission du contrôleur est d'une nature très spécifique puisqu'il est amené à intervenir directement de son propre fait et de façon inopinée pour contrôler le respect de droits fondamentaux en tout lieu de privation de liberté cette mission de contrôle est essentielle pour les libertés dans notre pays et il est donc heureux que ce contrôleur puisse continuer à travailler indépendamment avec les remarquables compétences que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui beaucoup moins heureux selon nous est le vote conforme de l'Assemblée et du Sénat relatif à la suppression de la CNDS intégrée aux défenseurs des droits nos collègues députés ont considéré pour nous de manière très contestable que les compétences de la CNDS pouvaient être intégrées à celles du défenseur en procédant de la même logique que pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté nous ne comprenons toujours pas pour quelle raison a été refusée la disparition du contrôleur pour accepter celle de la CNDS alors même qu'elles exercent des missions assez semblables tant dans leur modalité que dans leur finalité et on peut donc s'inquiéter de l'effectivité du contrôle des forces de l'ordre car il y a certains cas qui justifient ce contrôle surtout dans le climat politique particulier que nous connaissons actuellement de façon globale pour nous la CNP n'a pas levé certains doutes que nous avions exprimé sur l'ensemble de ces deux textes le défenseur des droits est peut-être une ambition pour la république et nous verrons en fonction d'ailleurs des choix qui seront faits et du fonctionnement mais nous ne pouvons que déplorer que cette ambition ait été en partie altérée par de nombreuses zones d'ombre qui demeurent pour certaines car le défenseur des droits concentrera bel et bien des missions qui relèvent de deux logiques différentes à savoir le contrôle et la médiation au détriment sans doute de l'impératif d'effectivité des droits comme le relevait la commission nationale consultative des droits de l'homme l'étude d'impact le reconnaissait d'ailleurs le regroupement de l'ensemble des autorités chargées de la protection des droits et libertés et je cite conduirait à conjuguer les missions actuelles de médiation avec des missions de contrôle de décision ou de sanction qui sont différentes et pourraient s'avérer contre-productifs sur ce point nous ne sommes toujours pas convaincus car une des missions sera vraisemblablement privilégiées mais l'interrogation la plus fondamentale inhérente à l'essence du défenseur des droits concerne naturellement son mode de désignation ainsi que celui de ses adjoints pour nous l'indépendance est un élément fondamental de l'efficacité et de la crédibilité de son action effectivement le choix qui sera fait de cet oiseau rare sera fondamental pour le lancement à la fois dans le concret dans l'opinion de ce défenseur des droits indépendance fondamentale et il est vrai que le mode de domination du médiateur de la république n'a jamais empêché les différents titulaires de la fonction d'exercer leurs attributions en toute indépendance il faut savoir aussi le reconnaître pour autant il eût été à l'honneur du parlement de renforcer encore les garanties d'indépendance nous avons ainsi déploré que l'application de l'article 13 de la constitution prévoit la nomination du défenseur des droits par décret en conseil des ministres sous réserve d'une majorité négative des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions permanentes compétentes il en va de même pour la nomination de ces adjoints qui seront nommés par le premier ministre sans possibilité pour le parlement de donner son avis sur la question des trois collèges chargés d'assister le défenseur nous nous satisfaisons que la CMP ait finalement retenu des articles 11, 12 et 12 bis dans la rédaction votée par le Sénat il nous paraît en effet plus conforme à l'esprit non partisan que les membres du collège comprennent outre des personnalités qualifiées par le président de chaque assemblée des personnalités issues de la cour de cassation et du conseil d'état dans la même logique nous nous satisfaisons également que le caractère obligatoire de la consultation de chacun de ces collèges ait été rendu obligatoire comme le souhaitait le Sénat l'on pouvait dans le cas contraire s'interroger sur l'utilité même de ces collèges si leur consultation n'était que facultative s'agissant des autres points de désaccord entre nos deux assemblées les divergences étaient finalement assez mineures au regard de l'accord trouvé sur le périmètre du défenseur avec les critiques que j'ai rappelées en ce qui nous concerne nous voulons nous que l'obligation soit faite aux défenseurs des droits de motiver ces décisions de ne pas donner suite à une saisine c'est également à ce titre que nous pouvons souscrire à l'obligation qui est faite d'établir un rapport spécial qui sera publié en cas d'injonction non suivi des faits alors autre point mais très différent si nous partageons les objectifs concernant le problème de la CNIL nous remarquons quand même que les articles premiers bis sa première optis du projet de loi ordinaire présentent un lien plus que ténu avec le reste du texte malgré les explications de monsieur le garde des Sceaux il est des cavaliers voire des escadrons qui ont le droit de se lancer dans le champ de course législatif et d'autres non pour en constater les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des deux textes ont également donné lieu à des divergences entre nos deux chambres mais il faut remarquer que nous nous serions facilement passés de ce débat si le gouvernement n'avait pas accumulé les retards dans le dépôt et la discussion de ces deux projets de loi il est aussi vrai que notre ordre du jour est monopolisé par des textes considérés comme plus importants que la préservation des droits fondamentaux de nos concitoyens là aussi constatation le défenseur des droits verra donc le jour plus de deux ans et demi après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 il y a des textes très urgents et d'autres qui paraissent moins urgents nous en comprenons bien les raisons même si nous les contestons fortement au final et malgré le travail de la CMP nous continuons à considérer que ces deux textes pêchent sur un problème de principe du fait d'ailleurs qui découle de l'application de l'article 13 de la constitution et nous regrettons je l'ai dit que la CNDS n'ait pu être sauvée même si nous saluons le maintien du contrôleur général des lieux de privation de liberté donc globalement après le bilan entre les avancées et puis ce qui n'en constitue pas notre groupe très majoritairement s'abstiendra sur ce texte merci Jacques Mézard la parole est à la présidente Nicole Borvaux Cohen-Seat bonjour madame la présidente monsieur le président monsieur le garde des Sceaux mes chers collègues alors monsieur le garde des Sceaux permettez-moi de vous dire puisque vous m'avez interpellé que je n'ai pas vraiment honte de ne pas partager l'autosatisfaction dont vous faites preuve concernant les droits et libertés je vous en donnerai deux raisons très simples pour l'instant d'une part d'une part parce que les lois que vous avez citées lois pénitentiaires ou garde à vue ont été des décisions contraintes du gouvernement condamnées à de multiples reprises sur le plan européen pour précisément les manquements de la France en matière de détention soit en prison soit en garde à vue donc contraint efforcé et réforme à minima la QPC est à double tranchant je l'ai dit et la situation actuelle me permet de le redire parce que compte tenu de la composition du conseil constitutionnel nous ne sommes totalement opposés à ce qu'il devienne une cour suprême ensuite je vous ferai observer que votre gouvernement et ceux qui vous ont précédé ont quand même mené des politiques qui ont eu pour conséquence de réduire considérablement les droits et libertés de manière incessante nous sommes amenés à examiner et vous votre majorité à voter des textes qui sont des véritables régressions des droits fondamentaux pour ne citer que les derniers l'Obsi 2 la loi dite Besson et sans parler des droits économiques et sociaux qui comme vous le savez font partie intégrante des droits fondamentaux depuis la constitution de 1946 alors si vous voulez moi j'ai par contre je crois participé de la défense des libertés de beaucoup de personnes et donc je continuerai dans ce sens alors en matière d'affichage par contre évidemment le pouvoir n'est pas avare en 2008 il était annoncé la création d'un grand défenseur doté d'une grande autorité morale haut placée dans la hiérarchie des normes évidemment l'annonce était fantastique mais le fait de l'inscrire dans la constitution est sans doute une condition mais elle est loin d'être suffisante dès le début on a vu un certain nombre de problèmes notamment liés à la nomination mais aussi à l'incertitude et le flou dans son mode d'intervention ça a mis un certain temps d'ailleurs à se décider et ensuite sur le fait qu'effectivement comme le disait notre collègue à l'instant ce que je partage le fait qu'il y avait confusion entre contrôle et médiation et qu'on voyait bien qu'il s'agissait surtout de médiation dont il était question la nomination par le président de la république d'autres l'ont dit avant moi est sonnée comme une reprise en main des autorités administratives indépendantes qui de fait devaient être supprimées même si vos prédécesseurs ont laissé pendant tout un temps planer un doute sur la question donc nos inquiétudes et notre position puisque nous nous y sommes opposés ne se sont pas arrangées et même elles n'ont continué à croître à l'évidence l'ensemble du processus a eu un fil conducteur faire du défenseur une autorité unique dotée de pouvoirs discrétionnaires et habilitées directement par le président de la république vous avez décidé la suppression du défenseur des enfants une première en europe où c'est l'inverse qui a cours c'est à dire que de plus en plus de défenseurs des enfants ont été établis je dis bien établis parce qu'après les modes de nomination sont divers alors qu'il existait d'autres institutions concernant les droits mais la spécificité des enfants est reconnue de plus en plus vous avez décidé la suppression de la CNDS une régression dénoncée par son président actuel qui n'est pourtant pas qui est monsieur Beauvoir et régression évidente puisque on va essayer quand même de mettre quelques freins au travail que fait la CNDS vous n'avez même pas requis leur avis d'ailleurs ni celui de la CNDH pourtant directement concerné a fortiori vous ne les avez pas entendus puisque vous ne les avez pas consultés cela ne suffisait pas sans prendre le temps du débat notre rapporteur d'ailleurs lui a fait voter la disparition de la HALDE avec l'approbation du gouvernement cette décision a suscité l'opposition d'associations diverses antiracistes de syndicats d'associations handicapées vous venez comme moi de recevoir un courrier de la présidente du comité consultatif de la HALDE madame Marie-Thérèse Lanquetin elle souligne et je partage ce qu'elle dit que le projet en l'état ne peut que jeter la suspicion sur ce qui est présenté comme une avancée dans la lutte contre les discriminations il y a deux jours à l'occasion du 8 mars la HALDE qui existe encore jusqu'ici faisait des recommandations pour lutter contre les discriminations à l'égard des femmes est-ce que ces recommandations auront un avenir on peut en douter puisque évidemment ça fait quand même un bout de temps que ceux qui se préoccupent des libertés se battent contre les discriminations à l'égard des femmes et vous voyez bien que c'est un sujet qui paraît difficile à contrer par contre la disparition de la HALDE a trouvé un supporter en la personne de monsieur Zemmour condamné pour provocation à la haine raciale et pourtant reçu avec bienveillance à l'Assemblée nationale par des députés de l'UMP et il a donné des conseils il a dit vous avez supprimé la HALDE continuez et supprimez l'action pénale pour les associations antiracistes et même leurs subventions donc vous voyez vous avez des défenseurs vous allez chercher vos défenseurs je trouve à des endroits un petit peu suspects jusqu'où irez-vous quand une députée de la majorité rapporteure générale de l'observatoire de la parité madame Chantal Brunel reprend la proposition de madame Le Pen de renvoyer sur leur bateau les immigrés venant de Méditerranée les députés de la majorité ont ajouté aux missions du défenseur celle du contrôleur général des lieux de privation de liberté leur tentative a fort heureusement avorté avec l'aide de notre rapporteur et nous la saluons bien entendu car sa mission pour l'instant demeurera et je crois qu'elle va demeurer de la plus grande utilité si l'on en croit une proposition phare émise par le député Eric Ciotti secrétaire national de l'UMP en charge de la sécurité lors d'une convention qui se tenait ce mardi dernier le 8 mars 20 000 places supplémentaires de prison à l'horizon 2017 au lieu des 14 000 prévues voilà continuons à ouvrir des prisons et ça donnera du boulot au contrôleur général des prisons parce que franchement la loi pénitentiaire est loin d'être appliquée les autorités qui vont disparaître ont su faire preuve d'efficacité et à l'épreuve parce que bien entendu elles sont nommées par l'exécutif ce que d'ailleurs je rappelle nous avons critiqué en son temps qu'elles soient nommées par l'exécutif mais elles ont su faire preuve d'efficacité à l'épreuve de leur présence sur le terrain de leur spécificité de leur spécialité de leur indépendance et ce n'est pas ce qui va se passer avec le défenseur apparemment des prises de position qu'elles ont eu l'occasion de prendre dérangent la défenseur des enfants a émis des critiques sur les conséquences de votre politique sociale ou d'immigration sur les enfants la CNDS a souvent mis à jour le comportement de certains commissariats ou de certains policiers et la HALDE a dénoncé l'existence de discrimination dans les grandes entreprises discrimination à l'embauche liée à l'origine chez Airbus par exemple discrimination salariale liée au genre à la grossesse et à la situation de famille de la BNP et ça ça ne plaît pas aux amis du président vous avez décidé leur fusion sans égard ou fort peu envers la spécificité de chacune d'entre elles qu'il s'agisse de leur mode de saisine ou d'intervention de leur composition nous avons pu croire un instant que la défenseur des enfants était sauvée c'était sans compter sur les fréquentes volte-face de la majorité devant les exigences du gouvernement monsieur le ministre monsieur le rapporteur vous n'avez cessé d'invoquer l'article 71 1 de la constitution pour faire pièce aux amendements de l'opposition vous nous avez dit en quelque sorte que la loi organique ne pouvait pas grand chose puisque la constitution elle-même offrait peu de marge de manœuvre c'est pourtant bien la constitution qui renvoie à la loi organique pour définir les modalités de mise en œuvre du défenseur donc il y avait une marge de manœuvre vous le savez très bien disons-le clairement l'article 71 1 était destiné à concentrer pouvoir émission autour sur la seule personne du défenseur nommé par le seul président de la république et vous entendiez bien en rester là lors de la réforme constitutionnelle ce qui nous était dit et surtout ce qui n'était pas dit nous faisait craindre un recul pour la protection des droits et des libertés ce recul se profile de manière évidente dans la nomination du défenseur des droits le parlement n'aura que le rôle que lui confère l'article 13 celui de figurant si vous me permettez l'expression avant même d'être désigné il a d'ores et déjà perdu une part de sa légitimité de cette autorité morale que vantait à l'époque madame ex madame d'atti enfin non madame d'atti ex garde des sceaux en 2008 sa nomination suscite en effet de nombreux doutes et sans aucun doute d'opposition vous avez rappelé à plusieurs reprises monsieur le rapporteur que toutes les autorités auxquelles va se substituer cette grosse machine j'emploie ces termes à dessin ce sont les vôtres étaient déjà nommés par l'exécutif seul mais encore une fois nous sommes nous favorables à leur nomination par le parlement et je précise je le dis du point de vue d'un groupe qui est opposé au présidentialisme depuis fort longtemps et d'autant plus quand il est monarchique et qui défend un régime parlementaire conscient des contradictions à venir vous avez proposé que le défenseur ait des adjoints soit mais ils seront nommés par le premier ministre sur proposition du défenseur nommé par le chef d'état donc exécutif plus exécutif comme disait notre collègue vous avez été par deux fois monsieur le rapporteur porteur d'un amendement destiné à prévoir que leur nomination serait soumise à l'avis des commissions permanentes du parlement et tout à coup en seconde lecture vous avez aligné votre position sur celle du gouvernement au prétexte que la constitution serait muette sur un tel avis s'agissant des nominations par le premier ministre de fait vous faites dire à l'article 71.1 qu'il interdit l'avis des commissions sur ces nominations quant au défenseur des enfants il devra se contenter d'une dénomination et sera un adjoint parmi les autres sous l'autorité comme les autres du défenseur je doute que cela soit conforme à la convention internationale des droits de l'enfant ou à la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants de fait les adjoints n'auront pratiquement aucun pouvoir et devront se contenter comme vous l'avez dit d'un rôle de collaborateur ça a été répété tout à l'heure on va dire de subordonner ce sera plus clair vous avez dit explicitement que s'ils manifestent monsieur le rapporteur c'est vous je vous cite s'ils manifestent leur opposition ils seront virés c'est clair donc subordonner nous avons pu à un moment avoir l'impression que la commission des lois du Sénat après les avoir créés voulait conforter leur position c'était être trop confiant quant au collège vous avez invoqué là aussi monsieur le ministre l'article 71.1 pour affirmer qu'il ne pourrait avoir un quelconque pouvoir cet article leur donnant seulement mission d'assister le défenseur des droits le texte issu des travaux de la commission paritaire prévoit qu'ils seront consultés mais pour des questions nouvelles qu'est-ce seront les questions nouvelles on verra dans la pratique et de toute façon leur avis ne généreront aucun effet contraignant la CMP a modifié la désignation des personnalités qualifiées puisque trois seront désignées par les présidents de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat mais vous avez refusé que les membres des collèges désignent eux-mêmes des personnalités qualifiées comme c'est le cas par exemple à la CNDS la logique est assez compréhensible le défenseur aura tous les pouvoirs mais il y en a un qui n'aura pas c'est celui d'effectuer des visites inopinées c'est significatif de la logique de ce texte le défenseur aura toute l'attitude pour désigner d'autres adjoints pour d'autres missions lesquelles non lesquelles celles aujourd'hui assurées par la CNIL par la CADA peut-être aussi plus tard du contrôleur général des lieux de privation des libertés en réalité la porte est quand même ouverte dès le début vous avez voulu nous convaincre que vous preniez modèle sur les ombudsman en poste dans les pays d'Europe vous venez même de dire qu'il sera en gros le meilleur de cela et tout particulièrement d'ailleurs modèle sur le défenseur du peuple espagnol je note qu'ils sont désignés par le parlement le défenseur espagnol est d'ailleurs le haut commissaire du parlement son champ de saisine par les citoyens ce sont les administrations les entreprises publiques les missions de services publics comme votre médiateur ces missions celles des services publics comme notre médiateur en outre les communautés autonomes ont leur propre défenseur des enfants et n'oublions pas qu'il a été mis en place dans la période de l'après-franquisme après des décennies de négation totale des droits tout cela fait quand même beaucoup de différence avec ce que vous proposez pour le défenseur des droits en France ce que vous voulez imposer c'est bien une institution sous la tutelle et des idératas du président de la république avec des conditions de nomination et des objectifs évidents concentrés dans ce domaine comme dans d'autres tous les pouvoirs l'idée avait même été émise dans le débat au Sénat en 2008 que le défenseur des droits est à arbitrer entre l'exercice du droit de grève et la continuité des services publics au nom de son indépendance je présume le projet de loi de finances était silencieux sur les moyens qui lui seront dévolus nous n'en savons pas plus depuis lors nul doute que votre choix de réduire les dépenses publiques ne paraît pas étrangère non plus au regroupement des autorités un choix à géométrie variable cependant puisqu'il semble que le gouvernement annonce la création d'une nouvelle haute autorité administrative indépendante pour prévenir les conflits d'intérêts comprennent qui voudra nous regrettons que la commission des lois du Sénat se soit finalement dans sa majorité totalement ralliée à la position du gouvernement mais c'est vrai que ça avait été décidé en haut lieu après la justice et les médias le président de la république veut exercer sa tutelle sur ce domaine très sensible qu'est la protection des droits et libertés quand on voit les attaques permanentes contre l'institution judiciaire parce qu'elles dérangent les affichages sécuritaires il y a tout lieu d'être inquiet quant à l'avenir du défenseur des droits les propos du député responsable de l'UMP Eric Ciotti qui s'insurge contre les pouvoirs du juge l'application des peines et propose de confier au parquet la coordination de l'exécution des peines donne des raisons de s'inquiéter dans ce contexte vos affirmations sur l'indépendance des défenseurs apparaissent quand même assez suspectes pour toutes ces raisons nous avons voté contre nous continuerons de le faire contre le projet de loi organique et contre le projet de loi simple merci madame la présidente et le dernier orateur inscrit c'est Antoine Lefebvre monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur cher doyen Gellard mes chers collègues dernier orateur inscrit dans cette discussion générale je ne ferai pas comme d'autres une discussion de politique générale mais je placerai mes propos au nom de mon groupe dans le sillage des conclusions de notre rapporteur qui nous invitait à adopter ce texte comme il a été beaucoup question d'oiseaux ce matin je ne vais pas me parer des plumes du pan en cet instant mais je tiens à souligner que la création du défenseur des droits constitue une étape importante dans le renforcement de la protection des droits et libertés dans notre pays vous l'avez d'ailleurs à juste titre souligné monsieur le ministre le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'état les collectivités territoriales les établissements publics ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public tel est l'énoncé de l'article 71 1 de la constitution qui crée le défenseur des droits autorité constitutionnelle et uninaminal il s'agit donc de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont disposent les citoyens pour assurer la défense de leurs droits et libertés cette nouvelle institution regroupe cela a été rappelé les tâches qui incombaient jusqu'à présent aux médiateurs de la république aux défenseurs des enfants à la commission nationale de déontologie de la sécurité et à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité la HALDE l'intégration des missions de contrôleur général des lieux de privation de liberté dans celle du défenseur des droits a été discutée et finalement supprimée et nous nous en satisfaisons pleinement car cette institution encore récente a un champ d'action véritablement spécifique en effet la mission de contrôleur général est triple s'assurer que les droits intangibles inhérents à la dignité humaine sont respectés s'assurer qu'un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et les considérations d'ordre public et de sécurité est établi mais aussi et surtout prévenir toute violation de leurs droits fondamentaux par ailleurs des inquiétudes ont été suscitées en ce qui concerne l'intégration des fonctions du défenseur des enfants cette disposition a été maintenue et ceci était nécessaire car il est important de rappeler que le défenseur des droits disposera d'absolument tous les pouvoirs de l'actuel défenseur des enfants il pourra alerter sur les cas individuels ou collectifs proposer des modifications de la réglementation et sensibiliser l'opinion vous l'aurez compris mes chers collègues nous avons eu à coeur de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant concernant la saisine du défenseur des droits elle pourra être directement mise en oeuvre par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration afin d'accomplir au mieux sa mission le défenseur des droits sera assisté d'adjoint dont la désignation ne sera pas soumise à l'approbation des commissions parlementaires puisqu'ils sont les collaborateurs privilégiés du défenseur des droits et non des contre-pouvoirs à celui-ci des collèges compétents en matière de déontologie de la sécurité en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant ainsi que dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité seront instituées la consultation de ces collèges par le défenseur des droits revêtira un caractère obligatoire sous réserve des modalités définies dans le règlement intérieur constituant une garantie supplémentaire dans le bien fondé des décisions que prendra le défenseur des droits dans ces matières si spécifiques la composition de ces trois collèges a suscité de nombreux débats certains l'ont rappelé et nous nous satisfaisons de l'équilibre trouvé par les rapporteurs quant à la place de chacune des personnalités qualifiées j'en finirai en abordant les modalités d'intervention du défenseur des droits dont je tiens à rappeler le rôle historique que nous lui conférons aujourd'hui le défenseur des droits aura l'obligation de motiver ses décisions de ne pas donner suite aux saisines il s'agit d'un principe important que nous souhaitons garantir à nos concitoyens enfin le défenseur des droits ne pourra déposer de requêtes constituant une action collective devant le juge administratif la possibilité de l'inscription dans notre droit d'une telle innovation constitue certes une idée intéressante mais devra faire l'objet d'une réflexion approfondie par le Parlement avant d'être inscrite dans une loi je tiens à remercier à nouveau le rapporteur pour la qualité de son travail ainsi que les membres de la commission des lois sous la houlette de son président qui ont su trouver un juste équilibre pour la création de cette nouvelle institution mes chers collègues ces textes constituant une étape importante dans le renforcement de la protection des droits et libertés dans notre pays et donc c'est pour cette raison que l'ensemble du groupe UMP votera avec conviction je vous remercie Merci Antoine Lefebvre Monsieur le Président de la commission des lois Jean-Jacques Iesse Merci Monsieur le Président c'est que le Sénat s'était beaucoup investi dans la création du défenseur des droits car si vous rappelez les étapes l'article 71.1 il nous est arrivé avec un défenseur derrière des citoyens et on a dit mais c'est pas d'abord il n'y a pas que des citoyens les enfants notamment et donc nous avions bien pensé que et puis tous les étrangers qui sont sur notre territoire ils ont des droits et donc c'est pour ça qu'on a trouvé défenseur des droits moi ce que je trouve paradoxal je le dis c'est que un certain nombre de nos collègues donnent toutes les vertus aux institutions qui existent très bien mais il n'y avait pas de nomination avec le la consultation du parlement il n'y avait pas ils ont été nommés par qui d'ailleurs souvent par le pouvoir exécutif que certains ont combattu et ils ont révélé leur grande autonomie je remercie Jacques Mézard d'ailleurs d'avoir rappelé parce que nous on s'en souvient bien qui est-ce qui a fait grandir le médiateur tous les présidents mais tout le monde se souvient de Jacques Pelletier et de monsieur Delvoye c'est eux qui ont donné vraiment aux médiateurs toute l'ampleur il y a eu Bernard Sazier aussi mais toute l'ampleur de leur mission alors moi il y a une autre chose qui me paraît paradoxale c'est qu'on divise complètement ce qui est médiation et contrôle des droits le défenseur des enfants fait de la médiation fait de la médiation aujourd'hui pas seulement et la halde aussi c'est une des missions qu'on leur a donné donc je crois que c'est tout ça c'est pas très par contre ce qui me paraît fondamental c'est qu'à partir du moment où il y a un défenseur des droits qui est doté de pouvoirs exceptionnels ça n'est plus le médiateur ne dites pas on a fusionné le médiateur et les autres on a créé vraiment une nouvelle institution qui va pouvoir défendre les droits et il était naturel moi je le dis parce que c'est que tout ce qui concerne la défense des droits devrait être regroupé dans une même institution et comme l'a dit très bien Jacques Mézard on ne peut pas défendre les droits d'un côté et qu'il y ait des institutions concurrentes tout doit être défense des droits et c'est pourquoi il me semble que c'est complètement équilibré alors dernier point je pense que effectivement on verra bien que cette institution va se renforcer vous savez il y a des institutions qui ont été critiquées même je ne suis pas sûr que le médiateur a été bien apprécié quand il a été créé c'était aussi une volonté d'ailleurs notamment au Sénat et la réticence quand même que le médiateur puisse être saisi directement aujourd'hui encore en théorie le médiateur il ne peut être saisi que par l'intermédiaire de parlementaires il en est le même de la scène d'aise aujourd'hui c'est tout le monde qui pourra les saisir directement et bien je pense que c'est un sacré renforcement des droits des citoyens comme l'est bien entendu la question prioritaire de constitutionnalité je crois que c'est deux éléments qui sont tout à fait importants pour faire évoluer notre société par une meilleure défense des droits alors anecdotiquement en ce qui concerne les nominations franchement et moi je vous le dis depuis le départ les trois cinquièmes c'est pas le problème parce que ça veut dire que c'est tellement consensuel qu'on va finir par nommer des personnalités qui n'est pas forcément la plus grande autorité par contre il suffit d'une majorité car on sait bien que si on nous présente pour tous ces postes qui sont nommés en vertu de l'article 13 des personnalités qui ne nous conviennent pas la majorité simple suffit ils ne seront jamais nommés et je crois que ça un dispositif préventif qui est largement suffisant et je suis convaincu que comme on l'a fait pour le contrôleur général des lieux privatifs de liberté on ne peut que se féliciter de l'action de monsieur Delarue si nous avons demain quelqu'un de cette qualité comme défenseur des droits je peux vous assurer que ça serait une institution au service de nos concitoyens Merci Jean-Jacques Ieste Monsieur le ministre Michel Mercier vous avez la parole Monsieur le garde des Sceaux Merci beaucoup Monsieur le Président juste quelques mots je voudrais répondre très brièvement à l'ensemble des orateurs je veux remercier monsieur Lefebvre pour l'analyse complète et qu'il a fait du texte est excellente et tout à fait d'ailleurs monsieur Courtois est arrivé à ce moment là parce qu'il avait envie de l'écouter et on est heureux de voir ainsi porter les choses je voudrais aussi remercier monsieur Mézard qui dans la première partie de son intervention a su donner une définition qui est probablement la meilleure de toutes du défenseur des droits et je le remercie de cet apport qu'il a bien voulu faire à la discussion et au texte après bien entendu on est moins d'accord avec lui sur les autres parties de son intervention parce qu'il a repris des choses qui honnêtement ne peuvent pas remporter l'adhésion alors pour les autres orateurs monsieur Sueur madame la présidente Bonvaux-Censeat il y a plusieurs critiques qui ont été faites et qui ne me semblent pas d'ailleurs complètement devoir remporter l'adhésion parce qu'elles ne me semblent pas tout à fait fondées la première critique qui a été faite c'est celle de dire la nomination la nomination serait une sorte de péché originel et bien moi je dois dire que dans ce cas vous en avez fait pas mal de péché originel et que depuis qu'il y a des autorités administratives indépendantes elles sont nommées par le président de la république et qu'on le veuille ou non et je comprends bien que vous ne vouliez pas le reconnaître n'ayant pas voté la réforme de la constitution vous vous trouvez un peu gêné aux entournures et ne pas vouloir reconnaître que la consultation même du parlement est une limitation importante à l'exercice du pouvoir de nomination du président de la république quel qu'il soit le président de la république il proposera au parlement quelqu'un qui peut recevoir une majorité et c'est pas le problème et je suis tout à fait d'accord avec le président de la commission des lois c'est pas le problème des 3 cinquièmes ou pas 3 cinquièmes c'est le problème d'avoir un vote positif qui compte et on ne peut pas aller au-delà j'ajoute que ce qui fait l'indépendance dans notre droit public républicain c'est pas la condition de la nomination c'est le fait qu'on ne peut pas être renommé et le mandat il est unique et on ne peut pas faire un second mandat c'est cela qui fonde dans notre droit public républicain l'indépendance c'est vrai pour les membres du conseil constitutionnel c'est vrai pour tous les membres des autorités administratives indépendantes et il y a là le fondement même de l'indépendance de l'autorité après chaque personne nommée lorsqu'il est investi du pouvoir qui lui est donné exprime ses compétences et donne corps à l'institution monsieur Sueur lui a dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout c'est que si le collège n'est pas suivi par le défenseur des droits il faut que le défenseur des droits explique pourquoi il ne suit pas l'avis du collège alors ça honnêtement je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner c'est comme si on disait au gouvernement quel qu'il soit lorsqu'il ne suit pas l'avis du conseil d'état expliquez pourquoi vous ne suivez pas l'avis du conseil d'état le gouvernement ne suit pas l'avis du conseil d'état parce qu'il ne la suit pas et après je rappelle qu'est-ce qui est important c'est que le défenseur après les travaux de la commission mixte paritaire doit c'est l'article 21 si je me souviens bien ou 20 du texte doit motiver sa décision vis-à-vis du demandeur et ça c'est important et c'est pas qu'il motive sa décision par rapport à l'avis du collège et qu'il n'est pas public mais ce qui est important c'est qu'il motive sa décision par rapport à la demande qui lui est faite et puis troisième critique qui a été faite notamment par madame la présidente Bonbeau-Coinferd c'est de dire il y aura moins de pouvoir c'est bien sûr complètement faux et je veux prendre qu'un seul exemple c'est celui des visites sur place aujourd'hui le texte est clair c'est l'article 18 qui prévoit expressément où est-ce qu'il est passé celui-là le défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause des vérifications sur place dans les lieux locaux moyens de transport accessible au public dans les locaux professionnels et il n'a pas besoin de demander l'autorisation il décide lui-même d'y aller et c'est un changement complet aujourd'hui la haute autorité la ALDE peut après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place désormais le défenseur des droits proprio motu pourra de lui-même procéder à des visites sur place vérifier sur place ce qu'il entendra vérifier c'est un vrai progrès et puis enfin le président Yes l'a rappelé mais c'est fondamental c'est que chaque citoyen pourra saisir le défenseur des droits et je veux le redire parce qu'on l'oublie trop souvent et cette majorité a voté deux dispositions importantes trois qui donne aux citoyens un accès direct à la défense des droits c'est la QPC mais je reviendrai pour conclure parce que Mme Borvaux nous a quand même fait une démonstration qui est assez affriolante de ce que c'est que la défense des droits à travers la QPC mais chaque citoyen peut désormais saisir le conseil constitutionnel chaque citoyen peut désormais saisir le conseil supérieur de la magistrature de banquement jugerait ainsi d'un magistrat et il y a déjà beaucoup de citoyens qui ont saisi le CSM et chaque citoyen pourra désormais saisir le défenseur des droits ça la saisine directe par les citoyens des autorités administratives indépendantes c'est un vrai progrès alors et je terminerai par là M. le Président Mme la Présidente de Bonvo Coenzeat a dit la QPC c'est vraiment pas bien parce que des fois ça donne des résultats qui ne sont pas ceux que l'on voudrait et bien c'est le propre c'est le propre de toute mesure qui vise à défendre les droits et les libertés c'est pas fait pour plaire et notamment c'est pas fait pour plaire à ceux qui exercent le pouvoir qu'ils soient exécutifs ou législatifs mais c'est fait pour assurer la prééminence du droit et j'ose dire sans aucun problème que ce texte nous aidera à assurer dans notre pays la prééminence du droit Merci M. le Ministre Alors sur les deux textes je ne suis saisi d'aucun amendement nous allons passer au vote sur le projet de loi organique conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement je vais mettre au voile l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire et je vais donner la parole à Alain Anziani pour explication de vote Oui juste quelques mots monsieur le Président quelques mots à la fin de ces débats pour vous dire que nous ne voyons toujours pas quel est le motif véritable de la création de ce défenseur des droits on le sait que c'est une création constitutionnelle donc on ne va pas revenir sur ces débats mais nous aurions espéré que notre discussion fasse surgir quelques lumières est-ce que ce défenseur des droits est motivé par le fait que les autorités administratives indépendantes qu'il va remplacer ne fonctionnaient pas nous n'en avons absolument pas eu la preuve ou même moindre élément et bien au contraire on vient encore de nous dire qu'elle fonctionnait et que celle qui a échappé presque par miracle c'était le contrôleur général des lieux de privation était une institution formidable avec un homme remarquable à sa tête donc on ne sait pas et on a vu d'ailleurs dans le débat de cette semaine sur la garde à vue tout le rôle de la commission nationale de déontologie de la sécurité avec de multiples témoignages comme quoi cette institution évidemment était sans doute irremplaçable et nous risquons de la regretter dans les années qui viennent donc on ne sait pas quel est ce motif est-ce que c'est un motif d'économie on n'en parle même plus plus personne d'ailleurs ne soutient que le défenseur des droits va faire davantage d'économie on ne voit pas effectivement comment une structure unique hiérarchique polymorphe permettra de faire des économies là où des structures des instances de mission sans doute avec leur souplesse beaucoup plus réactive et sans doute génératrice de moins de coûts alors j'ai entendu tout à l'heure des arguments l'argument de monsieur le garde des Sceaux qui avait beaucoup de force à affirmer tout à l'heure que nous allons disposer avec le défenseur des droits d'un ombudsman qui serait le plus puissant d'Europe sauf que vous éludez ce débat que nous avons été quelques-uns constamment à animer est-ce que l'on peut être puissant lorsque dans sa nomination cette puissance dépend de la puissance de l'exécutif c'est un vaste débat vaste débat et je voudrais là aussi féliciter notre rapporteur qui tout à l'heure du haut de la tribune nous disait il faudra trouver l'oiseau rare mais ça ne va pas être facile et trouver l'oiseau rare c'est l'illustration de ce que je viens de dire si vous nommez madame de Panafieux on voit bien que l'indépendance risque quand même d'être plus limitée elle sera là par la grâce du pouvoir exécutif et parce qu'il aura fallu lui trouver un lot de consolation évidemment son indépendance sera plus limitée que si monsieur Delarue était nommé donc tout dépend de la personne qui va être nommée mais si tout dépend de la personne qui va être nommée tout dépend de la personne qui nomme et nous savons que ce qui nomme c'est le pouvoir exécutif qui va nommer son propre contrôleur et bien évidemment là il y a sans doute un vice dans cette institution j'ai entendu la réflexion de monsieur le président de la commission des lois et monsieur le président de la commission des lois nous disait oui mais avant c'était pas mieux d'accord mais si après c'est toujours pareil à quoi tout cela a-t-il servi et on ne voit pas du tout les progrès qui auront été effectués alors je terminerai en rappelant quand même une phrase que j'aime beaucoup qui est de Montesquieu et Montesquieu disait très souvent qu'il ne fallait toucher la loi que d'une main tremblante et bien moi vous me permettrez monsieur le garde des Sceaux d'y dire que vous vous la touchez d'un revers de la main et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce texte critiquer le Parlement bien je n'ai plus d'autres demandes d'explication de vote plus de demandes de prise de parole je mets au voie l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire en application de l'article 59 du règlement le scrutin public est de droit il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement ceux qui souhaitent voter pour un bulletin blanc contre un bulletin bleu et l'abstention un bulletin rouge le scrutin sera ouvert dans quelques instants et le scrutin est ouvert il va être procédé par l'article 56 il va être procédé par l'article 56 mais c'est pas grave il va être procédé par l'article 56 il va être procédé par l'article 56 alors plus personne ne demande à voter et bien j'invite le scrutin est clos et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin il va être procédé par l'article 56 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 Merci. Merci. Alors, résultat du scrutin numéro 173 sur l'ensemble du projet de loi organique relatif aux défenseurs des droits dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire. Nombre de votants 338, nombre de suffrages exprimés 323, majorité absolue des suffrages exprimés 162, pour l'adoption 185, contre 138, le Sénat a adopté. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre cet après-midi à partir de 15h, les questions d'actualité au gouvernement présentées par Périne Tarnot. Merci de votre fidélité. Très belle journée à tous. Merci. 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 Merci.